Bonjour Henri-Giscard d'Estaing. Bonjour. Président du Club Med, Emmanuel Duteil, vient de le mentionner. Vous avez annoncé hier la réouverture de vos villages de vacances en France. 10 au total, c'était le moment de rouvrir ? Nous le pensons. D'abord, c'est un bonheur pour nous de voir ces merveilleux lieux qui étaient fermés jusqu'à présent rouvrir. Ils rouvriront donc pour la fin du mois et le début du mois de juillet. Et nous pensons que nous aurons toutes les conditions pour accueillir nos clients à la fois dans des meilleures conditions de sécurité et dans des lieux exceptionnels. Pour l'instant, ce n'est qu'en France, y compris l'Outre-mer ? Pour l'instant, ce n'est qu'en France métropolitaine et en Corse. Pour l'Outre-mer, on verra puisqu'il n'y a pas encore de disposition claire. Mais en parallèle à cela, nous préparons la réouverture de nos villages en Europe, en Italie, au Portugal, en Grèce. Et puis, à l'autre bout du monde, nous aurons rouvert à la fin de la semaine prochaine notre village en Floride. Et puis, nos cinq villages de Chine sont maintenant pleinement opérationnels. Ils seront rejoints rapidement par ceux du Japon. Alors, comment on fait avec le respect des gestes barrières ? C'est compliqué avec le protocole qu'il y a. Alors, pour cela, on a pris une première mesure qui est de limiter la capacité d'accueil dans nos resorts, ce qui donnera des conditions de vacances encore plus confortables. Nous avons la chance que nous avons profondément rénové, transformé les Club Med pour en faire des lieux très modernes et confortables avec énormément d'espace. L'espace à l'intérieur, l'espace à l'extérieur. Tous nos Club Med dans les Alpes ont des piscines extérieures et des piscines intérieures. D'immenses terrasses. Nos villages sont en général sur des terrains de plusieurs dizaines d'hectares. Je pense à celui que nous avons sur la côte atlantique, la Palmyre, près de Royan. Et donc là, c'est la raison pour laquelle, Henri Giscard d'Estaing, il y a moins de risques avec justement ce respect des gestes barrières. C'est parce qu'il y a beaucoup d'espace. C'est ce que vous voulez nous dire. Exactement. L'espace est une dimension clé. L'espace intérieur, mais surtout extérieur. Et puis le fait qu'on sera dans un environnement qui sera sécurisé par l'ensemble des mesures d'hygiène que nous avons prises et que nous sommes maintenant préparés à faire, puisque comme nous exploitons depuis maintenant plus d'un mois nos villages en Chine, qui ont rouvert, nous savons comment opérer dans cet environnement. Économiquement, comment ça va pour le Club Med ? Vous avez traversé une passe difficile pendant ce Covid, vous aussi ? C'est une très grande épreuve, malgré tout. Le Club Med célèbre cette année, c'est 70 ans d'histoire. Et pour la première fois en 70 ans, tous nos Club Med étaient fermés dans le monde au début du mois d'avril. Donc effectivement, économiquement, c'est une épreuve, mais nous étions rentrés en bonnes conditions économiques dans cette période, puisque le Club Med allait bien, en croissance, en table, en état. Nous bénéficions pour nos équipes du chômage partiel, qui évidemment aurait été très utile, puisque nous étions par définition en inactivité. Et nous regardons toutes les dispositions qui peuvent nous aider. – Dernière question, Henri Giscard d'Estaing, elle se pose le problème, et j'en reviens au geste barrière, des piscines. Comment on va faire dans les piscines du Club Med ? On va laisser barboter tout le monde au même endroit ? On se dit qu'après tout, le Covid est derrière nous ? Ou est-ce qu'on va faire, je ne sais pas moi, un système sur réservation, en disant, tiens, moi je vais nager de midi à une heure, et puis après, ça sera mon voisin de 14h à 15h ? – Alors bien sûr, il y aura d'abord l'espacement sur les plages-piscines, il y aura des couloirs de nage pour séparer les nageurs, toutes sortes de mesures, je dirais, d'hygiène, de désinfection, mais que nous prenions, mais qui sont évidemment largement encore accrus. Et de ce que nous voyons notamment, de ce que nous opérons en Chine aujourd'hui, où les mesures de sécurité sont extrêmement strictes, on arrive à le faire dans des conditions qui sont, certes, un peu contraintes, mais qui font qu'on a de vraies vacances, et c'est ça qui est essentiel après la période de confinement.